Jour de fête mais sans Jacques Tati, jour de fête tout de même avec des héros qui ont d'autres noms, Mathis Violet, Florent Rambeau ou bien encore Nicolas Martin, ce sont les joueurs du FC Val-de-Moine qui s'attendaient à tomber avec les honneurs face à une équipe qui évolue 6 divisions au-dessus, les Herbiers, ils sont effectivement tombés avec les honneurs avec beaucoup de buts, côté herbreté, maillot bleu, les Herbiers l'ont emporté, 7 buts à 2, il y avait déjà 4-0 à la mi-temps, autant vous dire qu'il n'y a pas eu énormément de suspense mais il y a eu beaucoup de combativité, du jeu, du spectacle sur le terrain et à la fin du match il n'y avait que des heureux. Non c'est des matchs de coupe, c'est vrai l'ambiance est fantastique, on est content de s'être qualifié, on est au prochain tour et on félicite notre adversaire qui a fait un parcours fantastique et même les deux buts qu'ils nous ont mis quelque part c'est mérité pour eux. Jusqu'à maintenant les joueurs ont été irréprochables, ils l'ont mérité leur 5e tour, après je voulais vraiment qu'ils se fassent plaisir, qu'ils profitent de ces moments-là mais tout en étant acteur de ce match et pas spectateur. C'est un bon moment, c'est ce qu'on a aidé avant de commencer le match, il faut se souvenir de ces bons moments-là, il n'y en aura pas beaucoup je pense dans une carrière et d'en profiter à bloc et je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir tous ensemble. Bon dire que les joueurs du FC Val-de-Moyne ont joué leur finale de Coupe d'Europe, c'est peut-être un peu fort mais c'est un moment important dans la vie d'un joueur de 2e division de district, de football amateur, ça laisse des souvenirs, de très bons souvenirs malgré la défaite et puis ça met en lumière le club, sa dizaine d'équipes, ses 270 licenciés, puis cette ambiance de foot de village, elle va s'atténuer au fur et à mesure qu'on va monter dans les tours de Coupe de France, là c'était le 5e, rendez-vous pour le prochain, le 6e tour de Coupe de France avec les Herbiers, donc ce sera le 26 et 27 octobre prochains.